Je voudrais que vous puissiez célébrer avec nous et rendre compte fidèlement à nos concitoyens de ce moment important pour les arts et la culture de notre pays. Nous accueillons aujourd'hui une institution qui est la plus grande au monde dans son domaine. Nous accueillons la Smithsonian Institute qui existe depuis 1846, donc 172 ans, qui travaille dans plus de 150 pays et qui nous offre l'opportunité de collaborer pour révéler la richesse culturelle de notre pays, le Bénin. Je voudrais ici rendre hommage à nos compatriotes, Angélique Kidjo et Jimon Oussou, qui ont suggéré au gouvernement du Bénin de pouvoir rentrer en partenariat avec cette institution. Et c'est pour moi le lieu, au nom du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, et au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de remercier tous ceux qui, pendant plusieurs semaines, ont travaillé à la concrétisation de cet accord. Vous savez très bien que nous avons inscrit dans le programme d'action du gouvernement des projets importants. Projet phare conduit par M. Pliard et l'Agence, des projets qui doivent, à terme, révéler à nous-mêmes et au monde entier la richesse de notre histoire, la richesse de notre patrimoine culturel. Vous savez que nous allons construire dans notre pays, à Porto-Nouveau, le musée des arts et civilisations rhodoux. Vous savez que nous allons construire à Ouida un musée. Vous savez que nous allons construire à Lada le musée Toussaint-Louverture. Vous savez que nous allons construire à Beaumet un musée qui va raconter l'épopée de nos rois et valoriser nos Amazones. Pour cet important programme, nous avons décidé, au sein du gouvernement, de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. Parce que, comme nous le disons, notre ambition est grande et nous avons l'intention, dans la mise en œuvre de nos différents projets, de nous associer les services de ceux qui ont déjà fait leur prévailleur et des meilleurs dans toutes les matières qui nous intéressent. Nous avons engagé plusieurs cabinets de renom pour conduire les études devant, donc, nous indiquer les meilleures façons de réaliser ces différentes infrastructures, ces différents projets. Mais quand on a fini de construire l'infrastructure, la définition du contenu, le management des musées, est une matière sur laquelle on n'improvise pas. C'est vrai que des milliers de Béninois sont passionnés d'art et de culture, de civilisation, et ont la compétence pour vendre notre patrimoine. mais il est aussi vrai qu'en la matière, nous avons beaucoup de choses à apprendre et donc, le choix du gouvernement a été, en toute humilité, en toute reconnaissance de notre faiblesse sur certains aspects, de faire appel à ceux qui connaissent mieux de cette matière-là. C'est dans ce cadre que, depuis quelques mois, nous sommes donc dans ce partenariat important avec la Smithsonian Institute qui nous accompagne de bout en bout sur ces projets qui sont importants pour le gouvernement. et, aujourd'hui, nous venons signer un protocole d'accord qui vient comme un bonus, comme une cérise sur le délicieux gâteau que nous sommes en train de construire. La Smithsonian Institute organise depuis plus de 50 ans un festival. Festival qui est une occasion pour les pays invités de révéler la richesse de leur potentiel culturel. Le Bénin va être, en 2019, l'invité d'honneur. Ce festival se déroule dans un endroit qui est une référence mondiale, le National Mall à Washington, D.C. Et j'avais annoncé que l'époque des festivals qui se déroulent dans des cabarets, dans des rues sans aucune référence, auxquelles des troupes béninoises participent pour valoriser notre patrimoine que cette époque-là a été révolue. J'ai annoncé, il y a seulement quelques jours, le 21 février 2018, que désormais, votre pays, le Bénin, notre pays, valoriserait son patrimoine dans des rendez-vous qui comptent. Et je suis très heureux de pouvoir, quelques jours après, grâce au soutien de M. Pliard, du gouvernement, du chef de l'État, de nos amis, de Smithsonian, de signer un protocole d'accord qui définit la façon dont nous collaborons pour préparer la participation du Bénin à ce festival et surtout qui va fixer les modalités de valorisation du patrimoine culturel béninois au cours de ce festival qui dure 10 jours. Ce que j'ai appris tout à l'heure au cours du Tête à Tête que nous avons fait et qui vient encore en complément de ce que nous attendions, c'est que le Bénin pourra profiter de tout, que ce soit les danses, que ce soit les masques, que nos plasticiens, nos chanteurs, nos danseurs, nos chorégraphes, sur tous les aspects, nous allons pouvoir nous exprimer dans un festival où sont attendus au moins, au moins un million de visiteurs venus du monde entier. Je crois que c'est important pour nous et c'est le lieu pour moi, une fois encore, de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la concrétisation de ce rêve. Je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires, nos amis qui viennent dans un pays qu'ils découvrent et qui nous font l'honneur de venir dans notre pays parce qu'ils ont entendu que nous préparions quelque chose, parce qu'ils nous ont rencontrés, parce qu'ils ont été convaincus par la pertinence des choix que nous avons faits. Je voudrais vraiment, chers amis de la presse, que vous puissiez communiquer aux Béninois des 77 communes des 12 départements que ce pays a résolument entamé sa marche vers sa révélation au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada